Musique Bienvenue à ceux qui nous regardent sur Wikryan TV. Aujourd'hui, je vous présente Pascal Wallin qui est maître de Reiki, maître enseignant Reiki depuis plusieurs années et qui aujourd'hui vit et pratique à Mazame, où nous nous situons aujourd'hui. Absolument. Nous sommes chez moi à Mazame, au niveau du cabinet. Voilà. Alors Pascal, j'aimerais te poser quelques questions au sujet du Reiki. Déjà, comment est-ce que toi tu définis le Reiki ? Une réponse courte d'environ deux heures et demie, donc. On va faire un petit peu plus court. Définir le Reiki, effectivement, peut être très simple, enfin très simpliste, mais on peut aussi étendre ça avec une réponse beaucoup plus approfondie. On va dire qu'à la base, il faut considérer aussi le Reiki comme une méthode de bien-être. Déjà, tout simplement, ça sera déjà pas mal. Une méthode de bien-être et de retour en soi. Donc, c'est vraiment une méthode qui va nous permettre de rentrer en nous et de pouvoir sortir ce que nous avons de meilleur aussi en nous et de pouvoir, de par là, travailler sur nous. Déjà au départ. Et ensuite, eh bien évidemment, comme c'est une méthode de grande relaxation qui va agir aussi sur le stress et qui va permettre de pouvoir travailler sur nos mots divers, quels qu'ils soient, que ce soit des mots physiques, ça peut être aussi des mots au niveau du mental, l'émotionnel, mais aussi grandir. C'est surtout pour moi le maître mot aujourd'hui. C'est vraiment de pratiquer le Reiki pour grandir, pour grandir soi-même, se grandir et grandir aussi avec les autres. Pour moi, c'est important. Donc, je définirai le Reiki un peu comme ça. Alors, je sais, ça peut paraître très vague, très draste ou tout ce qu'on veut, mais je pense qu'on ne peut pas définir réellement ce qu'est le Reiki parce que peut-être trop souvent et trop longtemps, on a défini le Reiki justement comme une technique, une méthode, quelque chose de très pratique, de très pragmatique. Alors, c'est très bien. C'est vrai que ça peut nous aider dans ce que je viens de dire, dans plusieurs domaines. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que nous devons travailler sur nous et que le Reiki est un tout qui nous permet aussi un accès aussi bien physique, mental, émotionnel que spirituel. Et n'oublions pas le côté spirituel dans le Reiki qui est la base de tout. parce que le fondateur du Reiki qui s'appelait Mikao Usui n'a fait, lui, non pas une recherche par rapport au Reiki, mais uniquement une recherche à but spirituel. Et c'est de la spiritualité qu'est né le Reiki. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est bon de remettre un peu des choses dans l'ordre. Et c'est un peu comme ça que je le vois personnellement. Oui. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ton parcours, c'est que tu as reçu des initiations de différents maîtres avec différentes lignées. Et même, avant de parler du Reiki à proprement parler, tu as été formé à d'autres pratiques, d'autres techniques comme la relaxation, le massage profond chinois. Oui, qui est une technique tirée de la médecine chinoise aussi. Donc, j'ai fait également un peu de sophrologie, de kinésiologie, enfin bon, des petites choses pour découvrir un petit peu ce que c'est. Et donc, on peut dire que tu as quand même beaucoup de cordes à ton arc. Tu as suffisamment d'outils pour pouvoir soigner ou faire des accompagnés. Oui, enfin, oui et non, parce que je dirais que j'ai plutôt une vision de l'intérieur de ces techniques. Mais ce sont des techniques que je n'ai jamais utilisées personnellement dans les soins et autres. Tout simplement, je veuillez m'excuser, il y a ma chatte préférée qui aime venir dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. C'était Isabelle. C'était Isabelle. Donc, en fait, ces techniques, en fait, ne m'ont jamais servi quelque part au niveau des soins. Tout simplement parce que pour moi, avoir suivi une formation, avoir suivi un stage, un cursus de formation, avoir reçu aussi quelque part un joli diplôme à la fin de ce cursus, ne fait pas de nous, entre guillemets, des professionnels en question de la technique que nous avons donc apprise et que nous sommes censés utiliser. C'est pour ça que je pense, comme j'ai toujours dit, je serai un très mauvais sophrologue, un très mauvais kinésiologue, etc. Et que petit à petit, je dirais que je n'ai pas choisi mon chemin. On m'a amené sur le chemin de plus en plus du Reiki. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pratique essentiellement le Reiki, qui pour moi recoupe de toute façon un petit peu toutes les techniques. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas une pratique, une technique qui est meilleure l'une que l'autre. Je veux dire, s'il existe en fait tout ce panel, c'est qu'en fait, quand une personne est professionnelle dans son sujet, peut très bien avoir de très bons résultats en utilisant la kinésiologie, en utilisant, pardon, la médecine chinoise, etc. qu'en utilisant le Reiki. Voilà. Rien n'est meilleur que l'autre. Et je pense qu'aussi, ça permet de s'adapter aussi aux clients, aux patients, enfin on l'appelle comme on veut, parce que tout le monde n'est pas fait non plus pour recevoir des soins de Reiki, tout le monde n'est pas fait pour aller voir un psychologue, tout le monde n'est pas fait pour aller voir un sophrologue, etc. Donc ça permet aussi à chacun d'avoir sa palette de soins qui lui correspond au mieux pour lui, essentiellement. Très bien. Comment le Reiki est arrivé dans ta vie ? Eh bien, le Reiki est arrivé dans ma vie, comme ça, sans que je m'attende en fait à rencontrer le Reiki. C'est au travers justement des autres techniques, parce qu'il n'est pas rare que des personnes qui vont dans des stages de sophrologie ou kinésiologie ou autre, eh bien, ont déjà pratiqué ou pratiquent en même temps d'autres techniques. Et là, c'est lors d'un stage de médecine chinoise, où en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui faisait la médecine chinoise aussi dans une autre école. Et en fait, comme nous avions décidé, mon ami et puis moi-même, d'organiser des rencontres pour pouvoir travailler ensemble et de voir un peu ce que voyaient certaines écoles par rapport à l'autre, eh bien, voilà, un jour, je ne sais pas comment c'est venu, parce que là, je ne m'en souviens absolument plus, le mot Reiki est sorti, voilà. Et cette personne était maître de Reiki. Donc, en fait, je pense que tu as tout compris. De fil en aiguille, on s'est dit, ah oui, c'est quoi ? On a posé beaucoup de questions. Pas eu beaucoup de réponses très simples et très claires. Donc, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Comme de toute façon, aujourd'hui, c'est toujours le cas lorsqu'on parle de Reiki. Et on s'est fait initier donc au premier, deuxième, troisième degré, etc. Et puis moi, j'ai continué jusque la maîtrise. Et ensuite, bon, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres personnes aussi pour conforter un peu certaines questions aussi qui restaient en suspens. Voilà. Je pense que lorsqu'on commence à pratiquer le Reiki, justement, c'est à ce moment-là où des questions commencent à venir. Et de plus en plus de questions. Et au plus on avance, au plus on a des réponses qui formulent d'autres questions. Et on avance, en fait, comme ça. Voilà. Tout l'intérêt. Donc, pour toi, si je me rappelle bien, le vrai maître, en fait, c'est celui qui permet à l'élève d'avoir son propre questionnement pour cheminer sur son chemin personnel. Absolument. Et non pas quelqu'un qui va dicter la conduite. Non, parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Un maître de Reiki n'est pas un guide spirituel, n'est pas un guide de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Donc, chacun, justement, a absolument son libre arbitre. Le maître n'est qu'un accompagnateur, en fait. C'est juste pour accompagner les gens, pour les amener, en fait, à certaines réflexions, éventuellement donner des réponses, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'encore une fois, un maître de Reiki ne peut apporter que ses propres réponses à son élève, mais il n'apporte pas la réponse. Donc, il ne peut apporter que le fruit de ses réflexions, mais ça reste que le fruit de ses propres réflexions. Donc, ce n'est absolument pas la réponse. Donc, attention, ne pas tout mélanger, parce que des fois, on a l'impression, et pour certains, que le maître de Reiki, c'est quelqu'un qui a un niveau tellement avancé spirituellement, ou je ne sais quoi, qu'il a toutes les réponses et qu'il pourra, de ce fait-là, nous guider dans notre chemin de vie. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas donner un petit coup de pouce, donner un coup de main, pouvoir aider qui que ce soit à le faire, mais c'est la personne elle-même qui pourra le faire. Et elle pourra, elle, répondre à ses questions. Mais les questions, comme tout le reste d'ailleurs, ne viennent absolument pas de l'extérieur. Tout est en soi, tout est chez la personne, avant qu'elle commence même à entamer les cycles de Reiki. Donc, nous, on ne fait qu'accompagner et on ne fait que, quelque part, à permettre, en fait, que cette graine, en fait, puisse germer et puisse épanouir au mieux. Voilà, c'est tout. Alors, tu as commencé à enseigner le Reiki sur la demande de membres de ta famille. Oui, c'est bien ça, absolument. Qui insistait lourdement pour que tu les inities et c'est ça qui, finalement, tu as décidé à te mettre à enseigner. Alors qu'au départ, c'était une démarche que tu avais fait pour ton évolution personnelle et pas du tout dans une démarche de formation professionnelle. Non, alors là, absolument pas. De toute façon, j'avais une profession, j'étais dans la presse quotidienne et les magazines. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'était quelque chose de plus pour moi. C'était, on va dire, un développement personnel, mais absolument pas pour enseigner à qui que ce soit ou pour faire du Reiki une profession ou voilà. Alors, tu as tout à fait raison, c'est ma fille a touché quelque chose qui était très prédominant en moi et qui l'est toujours, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, c'est l'ego, ce truc qu'on pense ne plus avoir, mais qui est quand même bien présent. Et donc, elle a touché du doigt ce fameux ego en me disant, bien, tu sais, moi, si tu ne me fais pas la formation maintenant que tu es maître, j'irai voir ailleurs. Donc voilà comment, en fait, les choses se sont passées et j'ai fait ma première formation avec sa fille et puis deux de ses amis, en fait. Voilà. Et donc ça, ça remonte en 2000 ? C'est en 2005. 2005. Oui. Et alors, j'ai vu aussi sur ton CV de techniques de développement personnel et de soins que tu t'es fait initier à d'autres types de Reiki. Oui. Alors, moi, ça m'intéresse particulièrement d'avoir ta vision, en fait, sur ces techniques-là, puisque aujourd'hui, si on tape Reiki sur Google, on trouve énormément de choses sur le marché, on va dire. Il y a Reiki avec quelque chose derrière. Oui. Et il y en a énormément. Et moi, c'est vrai, si je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Est-ce que ça a un rapport avec le Reiki Usui ou pas ? Et est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton expérience, de ton vécu ? Qu'est-ce que tu as reçu comme initiation ? Qu'est-ce que... Je dirais relativement moderne, qui date des années 30 ? Parce qu'il existait un Reiki avant Usui aussi. Je ne sais pas, ça remonte à très, très loin. Mais... Donc, Mika Usui est quand même le fondateur du Reiki traditionnel, on va dire, que nous pratiquons tous ici, moderne. Alors, ces autres formes de Reiki ont le mérite d'exister, fonctionnent aussi très bien. C'est certain que ce sont des formes de Reiki qui fonctionnent aussi. J'ai plus fait, moi, ces formations afin d'avoir, quelque part, de pouvoir apporter une réponse lors des stages. Parce que beaucoup de personnes me parlaient de Reiki, peu importe le nom qu'il y a derrière le mot Reiki. Et puis, pour moi, c'est vrai, quand on débute, nous, on a fait le Reiki Usui. Donc, on se dit, non, ça, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Alors que si, tout ça existe, ça peut exister. Les techniques sont d'ailleurs très, très proches. Lorsqu'on donne des soins, ça revient carrément à la même chose. Alors ensuite, bien, il y a des petits détails qui changent. Et l'origine, bien sûr, n'a rien à voir, l'origine n'est pas la même. Bon, moi, je n'ai pas particulièrement accroché plus que ça, surtout en tant qu'enseignant. Parce que j'estime que pour enseigner un type de Reiki, il faut quand même, entre guillemets, la maîtriser suffisamment pour pouvoir ensuite la transmettre. Je ne peux pas transmettre ce que je ne connais pas. Et c'est vrai que ce sont des types de Reiki que j'ai vus relativement rapidement. Enfin, oui, j'ai des maîtrises dans ce Reiki-là, mais comme quoi, encore une fois, avoir une maîtrise de Reiki ne veut pas dire grand-chose, même rien dire. Ça veut juste dire que je suis allé au bout du cursus de ces types de Reiki. Mais je ne me le suis pas approprié. Alors, certainement qu'il y a des gens qui sont très, très habiles avec ces techniques, qui se sont appropriés ces techniques, qui en parlent très, très bien, et qui, à mon avis, peuvent la transmettre très, très bien. Mais moi, ce qui me laisse toujours perplexe, c'est quand, je suis désolé, mais quand je peux voir que certaines personnes peuvent enseigner 10, 12 types de Reiki différents, enfin, bravo, quoi, parce que je ne sais pas trop comment on peut faire. Moi, en fait, j'essaie d'enseigner deux types de Reiki. Le Reikius, oui, et le Reiki Karuna. Et déjà là, pour vraiment, je veux dire, entre guillemets, maîtriser rien que ces deux types de Reiki. Enfin, je ne suis pas au bout encore. Est-ce que tu peux, pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, rapidement expliquer qu'est-ce que c'est le Reiki Karuna, par exemple ? Alors, Reiki Usui, Reiki Karuna. Alors, Reiki Usui, donc, est né, comme on disait, dans les années 30, donc, fin des années 20, années 30, par quelqu'un, donc, qui s'appelle Mika Usui, qui, en fait, au départ, n'a fait qu'un travail, on va dire, spirituel, et qui n'a eu de cesse d'essayer de grandir, et de trouver des réponses à ces questions, toujours la même chose. Et qu'au travers d'une méditation, bon, il a reçu quelque chose, on va dire, de très particulier, qui lui a permis, ensuite, de travailler l'énergétique de façon différente. Et ce système, on ne va pas tout faire l'historique, mais ce système s'est appelé, au fil du temps, Reiki, et on l'a appelé Reiki Usui, vu que ça venait de Mika Usui. Et c'est ce que je transmets, alors, d'aujourd'hui. Par contre, dans les années 95, un autre type de Reiki est apparu, qui s'appelle Reiki Karuna, en fait, qui a été mis en place par William Land, qui est donc un maître de Reiki, aussi, aux États-Unis. Comment est né ce Reiki ? Et bien là, de façon très simple. C'est-à-dire que, William Land est quelqu'un qui médite énormément, et qui, au travers de ses méditations, reçoit aussi des messages, et de certaines sources. Et donc, avait compilé, quelque part, certains symboles, aussi, qui lui venaient, et puis l'utilisation de certains symboles. Mais, comme on le sait, pour qu'un symbole soit universel, il faut qu'il puisse absolument se transmettre à quelqu'un, de la même manière que des symboles Usui, et surtout qu'il puisse avoir, systématiquement, la même force, la même... comment dire... Que l'utilisation de ces symboles ne soit pas en corrélation avec la personne qui l'utilise. C'est-à-dire que, quel que soit l'utilisateur, le symbole a une action prédéfinie, qui ne changera absolument pas. Ça veut dire que, quelque part, on ne peut pas manipuler un symbole pour qu'il fasse une action plutôt qu'une autre. C'est strictement impossible. Par contre, il y a aussi certaines personnes qui reçoivent des symboles qui sont des symboles personnels. Je veux dire par là que ce sont des symboles qui peuvent être très bons pour eux, pour leur utilisation personnelle, dans leurs soins, leurs pratiques quotidiennes, etc. Mais pas forcément des symboles qui seraient bons pour quelqu'un d'autre, et pas forcément bons à transmettre. C'est pour ça que William Lamb n'a jamais voulu donner ces symboles. Bon, il en a parlé à quelques-uns de ses plus anciens élèves. Et puis, il est arrivé un temps où ses élèves ont dit « Oui, mais bon, ces symboles, on ne pourrait pas... » Alors, bon, il a tellement, je pense, été pressé qu'à un moment donné, il a décidé de réunir un groupe de maîtres de Reiki qu'il avait formé... Ousui, bien sûr, qu'il avait formé depuis pas mal de temps et qui avait aussi une certaine sensibilité pour tester, quelque part, ces symboles. Non pas pour les donner tout de suite à d'autres, loin de là, mais pour dire, sur toute une série de symboles qu'il avait reçus, quels sont ceux qui vont nous intéresser en tant que symboles universels ? Quels sont ceux qu'on pourrait donner vraiment à tout un chacun et qui pourraient ensuite avoir exactement la même utilité, quel que soit l'utilisateur ? Et c'est de là, en fait, que les maîtres de Reiki qui ont travaillé, donc Reiki Ousui, bien sûr, qui ont travaillé sur le projet, ont défini huit symboles, en fait, au niveau du Karuna 1, Karuna 2, ce qu'on appelle donc praticien Karuna. Voilà comment est né aussi le Reiki Ousui, et puis le Reiki Karuna, pardon, et que petit à petit, eh bien, voilà, les propres élèves qui ont participé à ce test eux aussi l'ont donné, en fait, à leurs élèves. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment, et c'est le seul Reiki Ousui que je pratique personnellement. D'accord. Et ce Reiki Holy Fire, alors, qui vient de sortir, d'où nous sort-il, justement ? Eh bien, le Reiki Ousui, c'est vrai que là, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc très récent, parce que ça attend, en fait, aujourd'hui, le Reiki Ousui. ... 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